Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyonce Reba. Nous poursuivons le Thomas Puissant Précédent. Et dans le Thomas Puissant Précédent, cet homme ex-sataniste nous a raconté des choses sur les chrétiens. Vous pouvez regarder la vidéo précédente tout simplement pour en savoir plus. Et aujourd'hui, il va nous expliquer comment il a vu une sirène dans une rivière ici. Ah, mes frères et soeurs, ce que vous voyez à l'écran, c'est réel. Ça, ça se trouve à Hambourg. Oui, en Allemagne, c'est réel. Ça, c'est quoi ça ? Mes frères et soeurs, c'est en commun. Des gens ont carrément matérialisé tout ce qui était de nous être donné comme révélation sociale. Tout ce que nous voyons à des témoins puissants a commencé à être matérialisé. On peut voir cela. Quand on parle des sirènes, ce n'est pas seulement des dessins animés, c'est réel. Et ce que nous allons découvrir ici, nous allons nous permettre de voir comment les gens arrivent à être en contact avec de telles créatures. Écoutons. Et après, le dixième jour, j'étais allé à la rivière. J'avais fait des incantations relatives aux grandes dames de mer. Et par après, ce que j'avais vu, il y avait une sirène qui était sortie de la rivière. C'était aux environs de une heure du matin. Et quand j'étais à la rive, c'était cette sirène-là qui devait me donner, mais qui m'a mis en contact avec de la rivière. J'ai montré la voie pour aller dans le monde de Pollyon. Elle m'avait demandé de la rejoindre dans la rivière. J'étais descendu dans l'eau et je l'avais rejoint. Je l'avais fait. Et par après, il m'a dit, j'ai introduit ta langue dans ma bouche. Il avait ouvert sa bouche. Et moi, j'avais introduit ma langue dans la bouche d'une sirène. J'avais introduit ma langue dans la bouche d'une sirène. Et en fait cela, elle avait glissé sur mon corps. Elle était plongée dans l'eau. Et qu'est-ce que j'avais vu ? Comme membre inférieur, il y avait juste une sorte de nageoire caudale comme ce qu'on voit chez les poissons. Et après, avec cette nageoire caudale, elle a agité l'eau. Et l'eau est allée pour me se pose au dessus de ma tête. Et subitement là, j'avais senti une main. Cette main commençait à me tirer par le pied. Et là, j'ai descendu maintenant en profonde. J'étais maintenant au fond de l'eau. Ce n'était pas sur le plan spirituel. C'était sur le plan physique avec les poissons. Même aujourd'hui. Alors, étant maintenant au fond, Il y avait maintenant un gros crocodile devant moi. Ce crocodile qui devait être maintenant un moyen de transport pour me conduire dans le monde des polluants. Il avait ouvert sa gueule. J'étais entré là, il m'avait avalé. Et c'était lui qui était là. J'allais maintenant me déposer quelque part. Sur une route. Une très belle route. Une route asphaltée. Et quand j'étais sur cette route là. J'ai regardé le monde de l'issu faire. Amen. Le monde de l'issu faire. C'est un monde qui est très beau par rapport à ce monde dans lequel nous vivons. Ce monde ici ne peut pas se comparer avec ce monde là. Mais, il y a aussi un autre endroit qui est encore plus beau que le monde de Satan. C'est un endroit là. C'est ce que le Seigneur Jésus est allé préparer pour nous. Mais, 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 ne cherchez pas à vous accrocher à ce monde. Vous risquez de rater l'essentiel. Mais, mais, nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde. Mais, nous ne sommes pas de ce monde ici. Et cet endroit merveilleux. J'avais vu de mes propres yeux. Le jour de ma délivrance. Quand le Seigneur Jésus m'avait tiré du monde astral. Il m'avait rendu à cet endroit. Et j'avais vu ça. Et je me dis. Pendant que tu sur cette terre. Et fais tout ce qui est possible. Pour ne pas rater cet endroit là. Même quoi tu m'écoutes. Ne cherche pas à t'accrocher à ce monde là. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Mais, nous. Le lieu qui est prévu pour nous. C'est ce que Jésus a déjà préparé. Et pendant que j'avançais. Je m'étais retrouvé devant une barrière. J'avais présenté le jeton jaune qu'on m'avait donné. On m'avait fait traverser. Juste quand j'étais de l'autre côté. Il y avait une voiture noire qui était venue. Alors, une voiture était ouverte. Et on m'avait demandé d'entrer. Une fois dans la voiture. On évoluait. Alors, je regardais maintenant l'homme qui me conduisait comme chauffeur. Cet homme là, il n'avait pas de tête. Il n'avait pas de cou. C'est celui-là qui me conduisait comme chauffeur. On a évolué avec lui. Et il m'avait conduit chez Hélène. Amen. Quand j'étais arrivé, j'avais trouvé quatre femmes identiques. Elles ont fait une même morphologie. Même les habits étaient identiques. Et c'est là que j'avais trouvé Hélène. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous parler sur ça. J'avais trouvé Hélène là-bas. Et quand les trois autres étaient partis. Moi, j'avais dit à Hélène. Tant des amis sont partis. C'est la moment maintenant qu'on puisse coucher ensemble. Et la femme me dira. Cette femme là, démoniaque. Elle me décessine. Moi et toi. Nous n'avons pas encore fait un mariage. Nous n'avons pas le droit de coucher ensemble. Là, ça me frappe beaucoup. Ça m'étonne. C'était un démon qui me disait ça. Il disait que tant que moi et elle, cette femme là. On n'avait pas encore conclu un mariage. On n'avait pas le droit de coucher ensemble. Mais regardez aujourd'hui les soi-disant fiancés ce qu'ils font. Ils arrivent à consommer le mariage avant le mariage. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas, c'est l'impudicité. Et la Bible dit fouiller l'impudicité. Parce que quand on fait fouiller l'impudicité, derrière l'impudicité, il y a des conséquences graves. Quand vous regardez sur mon bras à ce niveau, il y a eu une cicatrice là. La cicatrice qui est là. Ce n'est pas un être humain qui m'avait fait ça. C'est Lucifer lui-même. Il m'avait fait ça. Mon sang était tombé dans une calice. Donc la calice était pleine. Lucifer avait mis mon sang à ma présence. Il m'avait donné 400 et 6 démons qui devaient être à mon service. Amen. Je veux une petite parenthèse. Moi, j'avais 400 et 6 démons qui étaient à mon service. Mais toi, Peter, je ne sais pas s'il y a, par exemple, 4 démons qui te dérangent. Moi, j'en avais 406. Mais le jour où je me suis croisé avec Jésus, tous les 400 et 6 démons, ils ont pris 8 ans. Et je suis maintenant libre. Et aujourd'hui, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Même toi, les démons qui te dérangent. Si tu es un bon Jésus, les démons, ils vont fuir et ils vont te laisser tranquille. Amen. Amen. Quand il avait fait ça, c'était à partir de là, le bras droit, c'était le ciel de ma puissance. Alors, à partir de cette marque, c'était le pouvoir de l'incarnation. J'ai pu transporter Lucifer dans mon corps. Lucifer pouvait s'incarner en moi. Quand je marche, les gens me voient moi. Or, la réalité, c'est pas moi, c'est Lucifer. Et Lucifer, c'était un grand, alors grand impudique. Alors, quand il est comme ça dans mon corps, il me conduisait tout droit vers les hôtels et vers les filles. Et pendant que les filles me voient moi, Or, la réalité, ces filles-là couchaient avec Lucifer. Il y a des filles qui ont déjà couché avec Lucifer, il faut le savoir. Parce que je n'ai pas le seul sataniste en qui Lucifer pouvait s'incarner. Faites attention avec l'impudicité. Les démons géants, ils entrent dans la vie d'une personne par la voie sexuelle. Quand j'avais pu cette femme-là, j'étais rentré et par après, elle aussi m'avait rendu visite. Elle venait me rendre visite chaque semaine, donc tous les jours perdre la semaine. Elle m'avait me donné des interdits. Parmi ces interdits-là, il y avait un qui disait ceci, et en dehors d'elle, en dehors d'elle, je n'avais pas le droit d'entretenir n'importe quelle relation avec une fille chez les humains. Mais un jour, au deuil, je m'étais croisé avec une fille qui était ma copine avant que je sois avec Hélène. J'étais toujours là au deuil. La nuit, j'avais passé avec cette fille-là. Et quand j'étais rentré à la maison, la fille que j'avais laissée au deuil, je l'avais trouvée dans ma chambre. Quand elle était dans ma chambre, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu fais ici ? Elle n'avait rien répondu. Elle lui dit ceci. J'ai une femme qui est vraiment méchante. Si elle déploie ici, elle va te tuer. Elle n'avait rien dit. Je lui avais tourné le dos. Et par après, elle commençait à pleurer. Elle me dit, chérie, tu m'as oublié. Je m'étais retourné. Je regarde sur mon lit. Il n'y avait plus cette fille-là. Mais c'était Hélène qui était assise. Et deux jours plus tard, deux jours, la fille a été morte. C'était Hélène qui l'avait tué. J'attire l'attention des jeunes sœurs. Surtout celles qui ont eu une mauvaise habitude de changer les hommes comme on change les habits sur le corps. Continue comme ça. Un jour, tu tomberas sur un sataniste. Et ce jour, ça sera la fin de ta vie. Le satanisme et la magie ne se lui passent sur le visage. Faites très attention. Alors, quand cette incidence était passée, de retour chez moi, j'avais trouvé une lettre sur ma table. Et dans cette lettre-là, on m'avait demandé de me rendre en Inde. J'étais allé voir mon maître. Je lui avais expliqué ce qui m'était arrivé. Il me répond en disant, moi, en tant que ton maître, je n'ai rien à faire pour toi. Tu iras seulement en Inde, et là, tu seras puni. Si tu sors vivant, c'est bien. Si tu meurs, c'est ton problème. Lui qui était mon maître, j'étais rentré. Selon les instructions, j'avais pris du charbon. Et avec ça, j'avais gravé une circonférence dans ma chambre. À l'intérieur-là, j'avais mis une croix. Et après, j'avais fait des incantations, et par après, je m'étais mis au lit. arrivé vers minuit passé, j'ai senté maintenant le pavement, ainsi que la toiture de ma maison, qui commençait à trembler. Quelques minutes plus tard, je vois une fumée qui sortait de la toiture, et la fumée descendait dans le cercle que j'avais tracé. La fumée, après quelques minutes, cette fumée avait pris une apparence humaine. et après, c'était un homme. Et celui-là, il m'invitait à ce que je puisse le rejoindre dans le cercle. Moi, j'avais accepté, mais je lui dis, avant de te rejoindre, commence d'abord par me donner ton nom. Il lui dit, moi, je réponds au nom du docteur Krishna, je suis parmi les divinités indiennes. On va envoyer spécialement pour te prendre et te conduire en Inde. Je devais aller en Inde pour être puni. Or, c'était vraiment une occasion pour donner ma vie à Jésus. On ne fait plus pas en Inde pour être puni. Et j'avais accepté d'effectuer ce voyage pour me rendre en Inde afin que je sois puni. Tout sera parce que j'étais envouté. Vous savez, les gens envoutés ne raisonnent pas bien. Alors, quand je l'avais rejoint, quand je l'avais embrassé, et moi et lui, nous étions projetés dans un grand temple. On s'était retrouvés dans un grand temple. Nous bien aimés dans le Seigneur, Lucifer, dans le monde entier. Il a seulement trois temples. Le premier temple se trouve au niveau de la Grande-Bretagne dans le sous-sol. Et c'est là où il y a le gouverneur de Lucifer qui coordonne les activités au sein des sectes pernicieuses et les églises de Satan. Et c'est là où se trouve la commission de censure pour faire passer les brochures ainsi que le livre diabolique. Réveillez-vous, tour de garde, paroles parlées, ma Bible taube, Bible de Jérusalem, ma Bible verbum XXLK1, ainsi que la Bible des témoins de Jéhovah où il y a la mention, les saintes écritures, traductions du monde nouveau. Les quatre Bibles que je viens de citer, ce ne sont pas des Bibles de chrétiens. Amen. Est-ce qu'on peut évoluer ? Le deuxième temple se trouve au fond de l'eau au croisement des océans Atlantiques et Indiens. Là où vous allez trouver, il y a un triangle qu'on appelle le triangle du Cap des Bermudes. Quand vous descendez par là en profondeur, vous allez trouver un grand bâtiment très basse. Il y a une coloration blanche. C'est ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. Et c'est là où Lucifer fait des réunions avec les satanistes du monde entier. Le troisième temple se trouve en Indiens. On appelle ça le temple de Daïl. C'est là où se trouve le premier ministre de Lucifer. Mais en dehors de ces trois temples, il y a des maisons, des petites maisons sataniques, ainsi que les loges mystiques. La rose-croix Amorque, la rose-croix d'or, la rose-croix Martinique. Parce que quand on parle de la rose-croix, c'est un ordre mystique qui comporte sept fraternités différentes. Il y a des maisons, telles que Louis Gilbert, Maison Lombard, Maison d'Anxion. Même au Nigeria, là où on tourne le film de Karachika. Avec le pouvoir du prince Talos. Amen. Alors quand j'étais là, dans ce temple, quand on m'avait conduit, il y avait plus de mille personnes. Et c'est là où j'avais même rencontré beaucoup d'autorités. Ceux-là qui ont travaillé dans notre pays, dans le gouvernement de transition. Les gens qui ont travaillé avec Mobutu. Ici, je vois une parenthèse. Au moment où nous parlons, Mobutu se trouve dans le monde astral enchaîné. Lui qui a travaillé pour le diable, mais en fin de compte, il est là avec des gens. Je parlerai sur l'organisation du monde de Satan, c'est à ce moment-là que vous saurez ce qui se passe de l'autre côté. Alors quand on m'avait conduit là-bas, on m'avait jeté dans un trou. Ce trou-là avait une profondeur de 200 mètres. Alors quand j'étais tombé là au fond, il y avait une obscurité totale. Et dans ce trou, il y avait les reptiles. Il y avait les serpents, les scorpions. Toutes ces bêtes-là avaient commission de me mordre. C'est ce qu'on appelle le lieu de torture. Et j'avais le droit de garder silence. Je n'avais pas le droit d'ouvrir la bouche pour manifester les douleurs que j'ai senti. Une fois que j'ouvrais la bouche, c'est automatiquement la mort qui devait suivre. Et j'avais fait là-bas cinq jours. Et pendant les cinq jours, à l'Ikasi, mes parents me cherchaient partout. Ils ne savaient même pas où j'étais. Et pendant ce temps-là, j'étais dans un trou. Mais avant de me jeter là-bas, j'aimerais vous parler sur ce que j'avais vu. C'est un grand temple. Et devant, il y a un grand muroir. C'est comme un grand géant. Et à chaque réunion, on doit boire le sang de 500 personnes. Et il y a des satanistes qui sont choisis pour sacrifier les membres de leur famille. Ce jour où j'étais là, il y avait un papa que je connais bien. Même aujourd'hui, il est Alikasi sur l'avenir Rwanda. Il était du nombre de ceux-là qui devaient sacrifier les membres de leur famille. Arrivé à son tour, il avait donné le nom de son neveu. Il n'avait pas donné des angles la salive ou les cheveux. Il avait juste donné le nom. Et là, il y avait des servantes qui avaient un vase là en or. Et elles avaient placé ce vase au bord inférieur du miroir. Il y en a d'autres qui avaient commission d'appeler le nom de ces neveu là. Et il y en avait un qui avait une épée en or. Et nous étions là. Il y avait beaucoup de gens. Et qu'est-ce qui s'était passé ? On a commencé à appeler. Ils ont appelé. Et quelques temps après, les neveux en question, qui portaient ce nom-là. Il avait fait son apparition sur le miroir. Il mettait la torse née. Alors, on avait l'homme qui avait l'épée. Il avait pointé l'épée sur le miroir au niveau de la poitrine. Et l'épée elle-même commençait à entrer. En tant qu'elle était entrée, à cet endroit-là, il y avait le sang qui sortait. Et le sang tombait dans le vase. Et maintenant, quand le corps était vidé de tout son sang, l'image avait disparu. Mais le sang était resté dans le vase. On a placé ça dans des petites coupes. Et les servantes ont commencé maintenant à distribuer. Et on avait bu. Et après, qu'est-ce qui s'était passé ? On avait constitué maintenant un dossier. On commence d'abord par écrire le nom. Et puis, on dit ceci. Il mourra de quelle façon ? Après quelques temps, on dit, il va mourir par accident. On est là-bas. On dit, il va mourir dans combien de temps ? Après quelques minutes, on dit deux semaines. On avait été là-bas deux semaines. Mais bien aimé, quand j'étais rentré à Likasi, les neveux-là, je l'avais trouvé en vie. Je l'avais trouvé en vie. Et deux semaines plus tard, il a été cogné par un véhicule. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vous ai dit au début, il y a des gens pour qui on a déjà bu le sang, et ils vivent seulement dans le délai. Dans le délai, il va exprimer et la mort va se concrétiser sous la circonstance que les satanistes ont prévues. Un autre jour, j'étais à Likasi. Il y avait un ami à moi. Il était catcheur. Il s'était rendu en Mboujimaï. Alors quand il était de retour, il avait des fétiches. Alors il voulait maintenant se mesurer à moi. Allez, quoi on appelle ? Et c'est là, vous allez découvrir des choses assez compliquées. Affrontements en deux mystiques dans la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas abonné, cliquer, s'abonner, cliquer, s'accrocher, je vais tuer. Parce que mes frères et soeurs, ça va être chaud. Ce tome est allé invoquer une sirène. Une sirène, elle est sortie de l'eau. Il a vu et regardé ce rituel qu'il a eu à faire avec ce tome-là. C'est assez hallucinant. Abonnez-vous, ne m'oubliez pas la prochaine vidéo là maintenant. Ça va être chaud.